Bonjour à tous et bienvenue sur Pianouvance, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle leçon. Aujourd'hui on va apprendre quelque chose qui va en aider beaucoup je pense. On va apprendre à déchiffrer, allez on peut appeler ça une tablature, je sais pas, une grille d'accord, on va appeler ça pas une partition non plus, une grille d'accord, ok ? Grille d'accord, pour ceux qui ne savent pas les déchiffrer, cette leçon est pour vous. Alors, deux choses à savoir déjà. Sur les grilles d'accord que vous avez par exemple cherché sur internet, donc là on va en étudier une pour apprendre un peu à lire la grille d'accord. Sur les grilles d'accord par exemple que vous avez cherché sur internet, vous allez en trouver en français, donc vous allez voir avec les notes, do, ré, mi, fa, sol, etc. Donc là du coup, pour certains vous n'allez pas trop être déstabilisé, mais il y a beaucoup et en majorité des grilles d'accord qui sont faits en chiffrage américain. Ça veut dire que c'est un autre concept au niveau des notes, ça veut dire qu'eux ils ne disent pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, mais ils parlent en lettres en fait, donc c'est A, B, C, D, E, F d'accord ? Mais le A n'est pas le do, il y a un décalage d'accord ? Donc on va apprendre un petit peu le chiffrage américain, deux secondes, pour remettre les bases, et après on attaque la leçon. Le chiffrage américain, comment ça se passe ? Je vous affiche déjà les notes, voilà, vous les avez affichées. Tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'on part de la. Le A, c'est le A, donc c'est-à-dire que le A, ici, d'accord ? Donc je vous ai mis des petites étiquettes, je ne sais pas si vous avez vu. Si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ok ? Donc voilà, ça vous aide un peu pendant les leçons, etc. Si vous ne savez pas où je mets mes doigts, vous voyez chaque note. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc on part de la. Le La, en chiffrage américain, c'est A. Eh bien, si vous savez c'est quoi, La, après vous savez tout le reste, parce que A, c'est La. Donc B, c'est Si, C, c'est Do, etc. Donc ça fait A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Amen. C, D, E, F, G, A, B. D'accord ? Le Do, c'est C, le Ré, c'est D, le E, c'est Mi, le Fa, c'est F, le G, c'est Sol, le La, c'est A, le Si, c'est B. Une fois que vous savez ça, vous pouvez suivre la leçon tranquillement. Pourquoi ? Parce que là, exprès, la leçon qu'on va apprendre, elle est en chiffrage américain. Mais une fois que vous savez la leçon en chiffrage américain, une fois que vous savez comment faire en chiffrage américain, plus forte raison, vous savez faire avec les Do, Ré, Mi, Fa, Sol. D'accord ? Je pense que la plupart d'entre vous avaient appris déjà le Do, Ré, Mi, Fa, Sol et après le chiffrage américain. Mais bon, il existe aussi des cas. Bref, j'arrête de parler. Alors, on est parti dans Attaché à la Croix, ce chant merveilleux que j'aime beaucoup, Attaché à la Croix. On voit les paroles. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il s'aide pour mourir sur l'infâme bois. Amen. Et au-dessus de chaque parole, de ces paroles, vous voyez les notes. Donc, là, on est en chiffrage américain, je le rappelle, donc, ce n'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol. D'accord ? Mais on a des lettres A, B, C, D, E, etc. Bref, on voit déjà quel sauveur. Ok ? Très important à retenir dans ce genre de gris d'accord, c'est que la position des notes n'est pas mise au hasard. Si on a mis le D au-dessus du V de sauveur, c'est pour une raison bien précise, c'est qu'il va falloir faire son accord à ce moment-là, et pas à un autre moment. Donc, quel sauveur ! Veur, aveur, on claque l'accord, parce que c'est à veur qu'il y a D, donc qu'il y a Ré, pour nous, Ré. Donc, quel sauveur ! Ok ? Donc ça, maintenant, on sait déjà notre première accord. Deuxième chose qu'il faut savoir, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième, mais bref, c'est que quand il n'y a qu'une lettre d'écrit, ou qu'une note d'écrit, par exemple, là, on a Ré, on a D, d'accord ? Et qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a que, voilà, une note, Do, Ré, ou alors A, E, eh bien, ça veut dire qu'on s'occupe de notre main droite. Donc, avec notre main droite, on va faire l'accord de cette note. Donc, par exemple, là, on est avec un D, donc on va faire l'accord. Alors, majeur, s'il n'y a pas écrit mine à côté, M, I, N, mine, si ce n'est pas complété par mine à côté, c'est forcément un accord majeur, vous ne cherchez pas à comprendre. Là, si ça serait écrit D, mine, pour mineur, j'aurais fait un D mineur, donc un Ré mineur. Mais comme c'est écrit juste D, c'est un accord majeur, forcément. Ok ? Donc, on fait notre D, notre Ré. Donc, ça, c'est bien, c'est notre main droite. On sait que chaque note, c'est à chaque fois pour notre main droite, c'est notre main principale. Mais notre main gauche, on fait quand ? Parce qu'on ne fait pas qu'Elsover. Non, on fait... On joue avec deux mains, d'accord ? Eh bien, la règle suivante, c'est que quand il n'y a qu'une lettre, que ça soit majeur ou mineur, si c'est qu'une lettre, eh bien, votre main gauche va suivre votre note de référence. C'est-à-dire, si vous faites un accord de Ré, votre main gauche va faire Ré. Si vous faites un accord de Mi mineur, votre main gauche va faire un Mi. En fait, votre main gauche va toujours suivre votre note de référence. Tout simplement. Voilà. Si on fait un Si, eh bien, on va se placer en Si avec la basse. Si on fait un Si mineur, on va se placer en Si. D'accord ? Donc là, il se trouve qu'on est en Ré. Et donc, on joue Ré avec notre main droite parce que c'est la main importante, c'est ça qui donne l'information. Mais comme on n'a aucune information après, eh bien, on continue aussi avec Ré, avec notre doigt ou avec deux doigts, comme vous voulez. Moi, je sais que le Ré, je l'accompagne à chaque fois du Sol. Mais bon, on va dire qu'on est tous des débutants. donc, on fait Ré avec notre main droite et on n'accompagne que de la note Ré avec la main gauche. D'accord ? Donc, Quel sauveur merveilleux je possède. D'accord ? Donc là, c'est à Cède, Cède, que les notes sont placées. Donc, c'est à Cède qu'il va falloir plaquer l'accord. Mais, là, on voit une chose. C'est que là, on n'a pas qu'une note, on a deux notes. On a une note slash une autre note. On a A slash C dièse. Donc, on a La slash Do dièse. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous rappelle que quand il n'y a qu'une note, on s'occupe déjà de notre main droite et après, on fait notre main gauche. C'est la même que la main droite parce qu'il n'y a qu'une note. Mais quand il y a deux notes avec un slash, eh bien, la première note avant le slash, c'est notre main droite. C'est comme d'habitude. Et on vient juste vous dire qu'il y a un slash. Donc, voilà, il y a un slash. Et qu'on vient vous indiquer votre main gauche. Donc là, en l'occurrence, je dois faire La avec ma main droite slash C dièse avec ma main gauche. Ok ? Une fois que vous savez ça, les amis, vous savez tout ce qu'il y a à apprendre en tant que débutant. Parce qu'après, il y a d'autres niveaux. Mais en tant que débutant, vous savez tout ce qu'il faut ? Quel sauveur merveilleux je possède Il sait ça On voit bien que les deux notes sont au-dessus de ça. Il s'est sacrifié Pour moi Pardon, je me suis trompé Pour moi Ok ? Pour moi Donc, voilà, une fois que vous savez ça, vous savez tout. Je vous rappelle une chose essentielle. Quand vous avez deux notes avec un slash Première note D'accord ? Première note C'est votre main droite Deuxième note C'est votre main gauche C'est tout Ok ? Quel sauveur Et après, vous le jouez comme vous voulez Une grille d'accord Ça vous donne Le fil conducteur Mais après, vous faites votre style Vous pouvez très bien le jouer Quel sauveur Merveilleux Je possède Il s'est sacré Mais ça, c'est un peu mort, on va dire Vous faites comme vous voulez Arpège, etc. Quel sauveur Merveilleux Je possède Comme vous voulez Vous avez juste le fil conducteur D'accord ? Et ensuite, par la suite, vous n'allez pas que avoir des A, des E, des G Mais vous allez avoir des A7 Des A9 Des A13 diminué, etc. Mais ça, ça viendra après Ok ? Pour le moment Dès que vous voyez un slash Vous savez ce que c'est maintenant Mais si vous tombez sur des grilles d'accord Avec écrit C Mineur Dièse 9 C Mineur Dièse 9 C Dièse mineur 9 C Dièse mineur 9 Ok ? Et bien, vous ne vous embêtez pas Vous faites un C Dièse mineur Si le 9, vous ne savez pas ce que c'est Vous faites juste un Do dièse Un C Dièse Mineur Ok ? Et l'étape suivante, on le voit La prochaine fois, bientôt Tout ce qui est accords majeurs Ou mineurs 9 13 11 Sus 2 Sus 4 Etc On va le voir bientôt Prochainement D'accord ? Ce n'est même pas moi qui vais vous les enseigner C'est un prof spécial pour ça Donc Maintenant, vous savez juste Lire une partition Basiquement Mais vous savez lire une grille d'accords Et ça, c'est génial Ok ? Donc pour les musiciens d'église Faites comme moi Allez sur le site Je vous conseille le site Sheer Sheer, c'est un site en fait Où vous avez plus de 1200 Je crois Entre 1000 et 1200 Gris d'accords en fait Tout simplement Voilà Comme celle-ci Sur ma tablette Moi, je suis musicien d'une église Vous savez Et Et ben quand il y a Je dois vous dire Quand il y a un chant que je ne connais pas Et ben j'ai de très grands chants En 2-3 clés de chercher vite fait le chant Et puis ben je ne suis pas perdu Je ne fais pas de mauvaise note Parce que c'est écrit Il n'y a pas de problème D'accord ? Donc voilà, vous faites comme moi Moi sur ma tablette Regardez, j'ai plus Alors attendez, je vais vous montrer Voilà J'ai tous les chants téléchargés en En pas longtemps Et voilà Il y a juste à chercher Vous tapez le nom Le 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 Comment dire Vous tapez le En fait, quand je suis à l'église Moi, je tape La partition que je veux Etc Et en général Ben il y a toujours une qui s'affiche Mais voilà Ça aide vraiment Si vous ne savez pas jouer Si vous Jouez toujours le même chant Vous êtes nouveau Et vous ne savez jouer qu'un chant Et vous vous dites J'aimerais bien jouer d'autres chants Pour jouer le seigneur Télécharger des grilles D'accord ? Il y en a beaucoup sur internet Vous avez le site Sheer Et en plus Il y en a beaucoup qui sortent Sur ces sites Bon moi J'aimerais bien bientôt en faire aussi Sur mon nouveau site Qui n'est pas encore sorti Il y a un peu de retard Mais voilà Écoutez On va s'arrêter là Si Cette leçon vous a plu Si cette leçon vous a aidé Laissez un petit like Partagez la vidéo Laissez un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et bah dites moi d'ailleurs Si vous êtes arrivé jusqu'à là Parce que pas tout le monde Regarde les vidéos jusqu'à la fin En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a aidé J'espère de vous avoir Appris quelque chose Et que grâce à cette vidéo Pour la gloire du Seigneur Et bah Vous saurez lire maintenant Des cris d'accord Sur vos chants chrétiens préférés Oh Alléluia Merci beaucoup Et à la prochaine Salut Bye